Le coronavirus est un ennemi mondial à combattre sans relâche. La réussite de ce combat sanitaire nécessite l'implication de toutes les couches sociales, notamment les enfants qui, jusqu'ici, étaient marginalisés dans la lutte contre la pandémie. Ces enfants ont mis la fête de Tabaski à profit pour expliquer aux tout-petits les dangers liés à la COVID-19. De respecter les gestes barrières parce que le coronavirus est une maladie grave et mortelle. J'invite le gouvernement à impliquer les enfants pour la lutte contre le coronavirus. En Guinée, depuis l'apparition de la pandémie au mois de mars 2020, plusieurs enfants sont victimes du coronavirus. Il suffit de se rendre au centre de traitement épidémiologique de Donka pour toucher du doigt cette triste réalité. Une raison de plus pour impliquer les enfants dans la lutte contre la COVID-19 soutient ce médecin généraliste. Les enfants ont beaucoup d'importance à s'être impliqués dans l'intervention, l'éradication du coronavirus. Car si l'enfant véhicule lui-même le message à travers ses propres enfants et devant ses amis, ça sera plus accessible et plus compréhensible qu'un adulte ou un VR qui transmettait ce message. Les gens le plus souvent négligent les enfants alors que les enfants sont beaucoup plus écoutés entre eux ou plus les adultes. Donc nous, nous avons sollicité, impliqué les enfants afin de pouvoir véhiculer le message pour que la sensibilisation soit élargie afin que ça puisse être assimilé par tout le monde à tous tâches pour l'éradication du virus. Lors de sa recente sortie, le président Alfa Kondé a déploré le relâchement dans le respect des mesures sanitaires. Dans les espaces publics tout comme dans les lieux de loisirs, peu de Guinéens portent désormais les bavettes et utilisent le gel hydroalcoolisé. Nous t'entendons, le coronavirus nous t'entendons, stop le coronavirus.